Alors le cours est long parce que j'avais préparé beaucoup de choses et bien sûr c'est les proverbes du jour. Nous avons découvert certains proverbes hier, nous ferons les proverbes aujourd'hui également. Regardez ce proverbe très très intéressant. La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l'abeille. Que pensez-vous de ce proverbe ? Que pensez-vous de ce proverbe ? Que pensez-vous de ce proverbe ? La douceur du miel ne commentez aussi. Sous-titrage MFP. Alors je regarde, je sais que ce n'est pas très très facile de rebondir sur ce proverbe, mais je regarde ce que vous m'avez écrit. Oui, Julia qui dit si quelque chose est bon, c'est triste aussi. Rien n'est complètement cool, la tristesse est partout. Ça me rappelle le bonjour tristesse qu'on avait vu hier, ce fameux livre. Bon, Kangaroo, des mots sucrés sont des résolutions spontanées. Peut-être, effectivement. Ritem, chaque personne joue un rôle spécifique. On ne vole pas les compétences des autres. Ça, c'est incroyable ce que vous écrivez, Ritem. C'est vraiment bien. Waouh, merci beaucoup. Je vais réfléchir à ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Waouh, on ne peut pas soigner à 100% les blessures que l'on a faites. Et oui, et malheureusement, peut-être, sans crod, les choses ne ressemblent, alors ENT, pas à ce qu'elles ont l'air, peut-être, si vous voulez dire comme ça. H. Watson, quand je parle du mal de, ou quand je dis du mal de quelqu'un, il ne va pas se sentir bien après, même si je lui dis quelque chose de doux. C'est ça ? Désolé, oui. Sapna, non, 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 je n'aime pas ce proverbe. Je ne comprends pas et c'est difficile pour moi. Eh bien, voilà, c'est direct, Sapna. Si c'est trop difficile, il n'y a pas de problème. Ravija, il y a deux côtés pour chaque chose. Raoul, je crois que c'est correct parce qu'ils sont des choses différentes. C'est vrai que c'était un petit peu difficile, mais bon, c'est un proverbe. Regardez, regardez le deuxième proverbe. J'espère que ça n'est pas trop difficile. À vouloir, trop avoir, on perd tout. S'il vous plaît, un petit commentaire si vous avez, bien sûr, quelque chose à dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Kangaro Rabit, qui est quelqu'un de très courageux, parce que je sais que les proverbes, ce n'est pas très très facile à commenter, ou en tout cas, écrire quelque chose dessus. Mais en tout cas, donc, félicitations, Kangaro Rabit, vous dites, je ne suis pas d'accord. Plus vouloir nous mène dans un meilleur endroit. Donc, Kangaro Rabit pense que, finalement, vouloir beaucoup de choses, c'est une bonne chose. Très bien. Chaton qui dit, ne sois pas trop gourmand et sois content de ce que tu as. Très bien, Chaton. Julia qui dit, on dit, ne chasse pas deux lapins parce que tu vas perdre tous les deux. C'est vrai. Alors, lapin avec un S, Julia, parce qu'il y en a deux. Victoria Posset qui nous dit, l'avidité est mauvaise dans la vie. Oh, alors ça, ça ressemble à un proverbe aussi. Sophia Flores qui nous dit, parfois, vous devez prendre des risques dans la vie. Cela ne signifie pas toujours de la douleur. Très bien, Sophia. Naïef qui nous dit, nous devons nous concentrer sur une seule chose, peut-être. Amira, il faut être satisfait de ce que tu as. Très bien. Yossi qui nous dit, il ne faut pas passer les limites d'avoir trop dans la vie. Icecubes qui nous dit, c'est vrai, mais c'est contre la nature humaine. Les personnes veulent toujours trop. Faites attention, veulent, V-E-U-L-E-N-T. Et peut-être que vous avez raison, Icecubes. La nature humaine, c'est ça. H. Watson, c'est comme un conte de roi. Il était très, si, ah, cupide. Je ne comprenais pas. Ritem, quand une personne gagne ses buts initiaux, il voudrait plus et plus. Et il devient cupide et perd les petits plaisirs. C'est vrai que les petits plaisirs, c'est vraiment important dans la vie quand même. Sapna, oui, c'est-à-dire que les personnes qui veulent beaucoup, mais à la fin, ils n'ont rien. Daria, attention, ce proverbe masculin m'apprend que c'est bon d'être satisfaite avec toutes les choses que j'ai pour l'instant. C'est bon d'atteindre des objectifs, mais tout doit être raisonnable. Sinon, on peut devenir Midas. D'accord, très bien. Je vois que vous aussi, vous étudiez ces choses-là. Serène 554. Il faut savoir être content de moins. Et ça, c'est chouette comme phrase aussi. Darène, et si tu veux faire quelque chose de bien, il faut se concentrer sur une chose. Darène, c'est ce que ma maman me disait toujours. Alors, Ice Cube, ce qui dit pour moi, l'œuf aujourd'hui est mieux que la poule demain. Ça, je ne connaissais pas. Elle est pas mal, celle-là. Son Crote, je veux moins de choses. Alors, oui, il faut réduire. I just called. Je ne suis pas d'accord parce que le gagnant prend tout, nous dit I just called. Et ça, peut-être aussi, c'est vrai. Désiré. Bonsoir, Désiré. Je m'appelle Vincent. Le François, c'est mon nom de famille. Vincent, c'est mon nom. Et le live, c'est Désiré. Tous les jours à 16h. Heure de Paris. Et je ne sais pas le temps universel. C'est l'heure de Paris, Désiré. Alors, attention, le troisième proverbe. Plus le cœur grandit, moins les paroles sont utiles. S'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire, je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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